Salut les jeunes ! Aujourd'hui, le side de Corneille. La Seine est à Séville, entre Chimène, accompagnée de sa gouvernante, Elvire. Chimène est amoureuse de Don Rodrigue et désire l'épouser plus que tout. Elvire a normalement tâter le terrain du côté du comte, père de Chimène. Si l'homme a quelque peu hésité entre les deux soupirants de sa fille, Don Rodrigue et Don Sanche, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que Don Rodrigue est l'amant parfait. Il est digne d'elle, de par son rang et la gloire de son père. Mais Chimène a le cœur lourd, un mauvais pressentiment. Elles sortent. Arrive l'infante, accompagnée de Léonore, sa gouvernante, et d'un page. Elles somme celui-ci d'aller chercher Chimène, qui tarde aujourd'hui à lui apporter sa compagnie. Restée seule avec Léonore, elle finit par avouer avoir œuvré en secret afin de nouer des liens entre Chimène et Rodrigue. Elle avoue ne l'avoir fait que dans un seul but. Son cœur est pris par le jeune cavalier. Or, elle est l'infante et ne peut y prétendre. Les voir marier sera donc son unique consolation. Rodrigue, hors de sa portée, elle pourra enfin cesser d'espérer. Elles partent rejoindre Chimène. Entre Don Diego, père de Rodrigue, et le comte, père de Chimène. Don Diego vient d'obtenir par le roi le titre de gouverneur et prince de Castille. Le comte ne s'en remet pas, estimant que la charge lui revenait de par ses mérites. Don Diego explique qu'il a le mérite de la vieillesse, qu'il fut un immense combattant au service de sa majesté et que le roi le récompense pour cela. Mais le comte ne veut rien entendre. Don Diego tente d'amener le sujet sur leurs enfants et leur mariage potentiel, mais le comte ne s'en remet pas et va jusqu'à devenir violent et donne un soufflet à Don Diego. Celui-ci voudrait laver son honneur par le combat, mais il est vieux et sa force lui fait défaut. Le comte sort. Seul, Don Diego se lamente. Pourquoi faut-il donc que le comte ait agi de la sorte ? Il l'a humilié, le rendant de facto illégitime à occuper le poste que le roi lui a octroyé. Mais plus dur encore, ce corps sur lequel il a toujours pu compter pour le défendre vient de se rendre coupable par la vieillesse de la pire des traîtrises. Il l'a rendu faible et vulnérable. Entre Don Rodrigue et que son père arrête. Il explique avoir été victime d'un soufflet et que l'homme doit périr pour laver l'honneur de la famille. Rodrigue est prêt à tout, mais son père dévoile alors le nom du comte et le jeune homme hésite. Don Diego, bien sûr, connaît les sentiments de son fils pour Chimène, mais le mal est fait et le sang crie vengeance. Resté seul, Rodrigue hésite. Il doit désormais choisir entre perdre un père et perdre sa promise. Il envisage un instant de se donner la mort pour n'avoir à faire ni l'un ni l'autre. Mais l'on risquerait de penser qu'il fut incapable de protéger sa maison. Il n'a pas le choix et doit combattre le père de Chimène. Le comte et Don Arias, gentilhomme castillan, entrent. Ce dernier tente de convaincre le comte de faire ce qu'ordonne le roi à savoir s'excuser publiquement. Mais si celui-ci est tout prêt à reconnaître, en privé, qu'il s'est un petit peu emporté, il refuse toutefois la perspective d'excuses publiques. Don Arias essaie de le convaincre, le roi est en colère. Mais le comte, persuadé que le roi lui doit beaucoup, estime qu'il n'a rien à craindre du monarque. Don Arias s'en va. Entre Don Rodrigue. Il est très clair dans ses intentions. Il est là pour laver l'honneur de sa famille. Le comte le prend de haut, naturellement. Ce gamin, que pourrait-il bien lui faire ? Ils sortent. L'infante entre, accompagnée de Chimène. Elles savent la querelle qui a éclaté entre Don Diègue et le comte et Chimène est terrifiée. L'infante essaie de la convaincre que tout ira bien. Mais Chimène connaît l'orgueil et la fierté de ses hommes, ainsi que la fidélité sans faille de Rodrigue. L'infante lui propose de faire enfermer Rodrigue, le temps que le roi statue sur ce qu'il convient de faire, afin de s'assurer que les choses n'aillent pas trop loin. Entre Léonore et le page. L'infante demande à faire mener Rodrigue sur le champ. Mais le page annonce qu'il a vu sortir Rodrigue du palais avec le comte et que les deux hommes étaient visiblement en train de se quereller. Chimène sort en courant avec les domestiques. L'infante confie à Léonore que cet événement ranime le feu et l'espoir dans son cœur. Léonore s'en émeut. Mais l'infante se reprend, suppliant la gouvernante de demeurer à ses côtés le temps qu'elle se ressaisisse. Elles sortent. Entre le roi, accompagnée de Don Arias et de Don Sanche. Il est furieux. Le comte le défie en ne lui obéissant pas, il devra en répondre. Don Sanche essaie de prendre la défense du comte, mais si le roi l'écoute, il ne le prend pas en compte. Il doit agir en roi afin de ne pas perdre en crédibilité. Et les agissements du comte, justement, mettent à mal son image. Là-dessus, il s'avère que des navires morts ont été aperçus par-dessus les remparts et cela commence à faire beaucoup à gérer. Il verra la chose plus en détail le lendemain. Don Arias sort. Entre Don Alance. Il vient annoncer la mort du comte, tué par Rodrigue. Le roi n'est pas surpris. Voilà bien l'événement funeste qu'il tentait de prévenir. Don Alance annonce l'arrivée imminente de Chimène qui réclame justice. Le roi a beau avoir vu venir la chose, la mort du comte lui déplait. Chimène se jette au genou du roi alors qu'arrive Don Diègue en même temps. Tous deux, bien sûr, veulent être entendus. Le roi donne d'abord la parole à Chimène qui, sans surprise, réclame vengeance pour le meurtre dont Rodrigue vient de se rendre coupable. S'ensuit l'explication de Don Diègue, tout prêt à donner sa vie pour assouvir la vengeance de Chimène et supplie pour son fils. Le roi ne se voit pas décider seul et dans l'immédiateté. Il en référera au conseil. Don Diègue est prié de rester dans le palais. Quant à Chimène, Don Sanche doit la ramener dans ses appartements. Chimène est anéantie. Seule la mort du meurtrier apaisera sa douleur. Entre Rodrigue dans les appartements de Chimène. Elle n'est pas là. Il est accueilli par Elvire, la gouvernante, qui se fâche de le voir ici. Mais Rodrigue annonce qu'après ce qu'il a fait, il a besoin d'affronter la juste colère de la femme qu'il aime pour accepter de mourir. Mais voilà Chimène qui revient. Elvire conjure le jeune homme d'aller se cacher par égard pour les sentiments de sa maîtresse. Il s'exécute. Chimène entre, suivi de Don Sanche. L'homme la supplie d'accepter qu'il soit le bras armé de sa vengeance. Il tuera le meurtrier pour elle. Chimène ne veut pas céder tout de suite. Ce serait faire un nouvel affront au roi qui a pourtant promis justice. Mais Don Sanche insiste. La justice royale est longue. Chimène accède en partie à sa requête. S'il ne lui reste que cette unique solution, alors soit. Don Sanche sort et Chimène fait ses aveux à Elvire. Comment mener à bien ce que son honneur exige d'elle ? Comment punir un meurtrier dont on était prise ? Elvire s'en émeut. Comment peut-elle donc encore aimer Rodrigue ? Mais Chimène, bien que parvenant encore à museler ses sentiments, ne peut pas les réfréner. Elle est amoureuse. Pourtant, elle ira jusqu'au bout. Elle le doit à son père. Elle obtiendra la mort de Rodrigue, puis se donnera la mort. Rodrigue se montre enfin à Chimène. Si la colère dépasse la jeune femme au début, elle admet rapidement que ses sentiments ne lui permettent pas d'envisager de lui faire le moindre mal. Rodrigue, lui, quitte à mourir, aimerait mourir de sa main. Mais Chimène ne peut pas. Et nous avons là la fameuse phrase « Va, je ne te hais point ». Bref, le problème est insoluble et Rodrigue quitte la place. Don Diègue entre. Il a la sensation de devenir fou. Il craint pour sa vie, cherche son fils et ne le trouve nulle part. Quand soudain, celui-ci se présente enfin à sa vue. Don Diègue se réjouit d'avoir retrouvé son fils, mais celui-ci est anéanti. Sans réellement faire de reproches à son père, Rodrigue implore que plus rien ne lui soit demandé. En lui obéissant, il a déjà tout perdu. Mais Don Diègue n'en démord pas. S'il veut mourir, eh bien voilà l'occasion. Les morts s'apprêtent à envahir la ville. Qu'ils prennent son épée et courent défendre son roi et sa cité. Sa bravoure seule pourra lui restituer l'amour de Chimène et le respect du roi. Elvire compte à Chimène la bravoure dont Rodrigue a fait preuve en combattant les morts. Il est le héros de cette bataille. A lui seul, il a capturé deux rois. Chimène veut savoir s'il va bien et il semblerait en effet que ce soit le cas. Toutefois, son ressentiment est toujours là. Et si son amour s'inquiète du jeune homme, son honneur crie toujours vengeance. Elvire la fait taire. Voici qu'arrive l'infante. Celle-ci entre, accompagnée de Léonore. Elle vient s'enquérir de la jeune femme. Elle trouve cependant une Chimène amère qui réclame toujours la tête du jeune homme. Elle tente de lui faire comprendre qu'elle n'a pas le droit de priver un peuple de son héros et d'un guerrier capable de les défendre, mais Chimène s'obstine. Ailleurs, entre le roi, Don Diègue, Don Rodrigue, Don Arias et Don Sanche. Le roi félicite Rodrigue pour son courage et sa victoire. Les morts l'ont appelé Cid, ce qui dans leur langue signifie « Seigneur », faisant ainsi de lui le Cid. Mais Rodrigue pense ne pas mériter tant d'hommage. Mais le roi insiste. Il veut savoir comment la chose fut faite. Rodrigue s'exécute et raconte donc la nuit de combat. Mais voici qu'entre Don Alanzé, annonçant que Chimène arrive. Le roi embrasse Rodrigue et le presse de sortir. Puis il s'adresse à Don Diègue. D'aucuns lui ont confié que perdre son père n'a pas effacé l'amour que la jeune femme porte à leur nouveau héros. Le roi est bien décidé à l'éprouver à ce sujet et commande à Don Diègue d'avoir l'air triste. Le roi accueille Chimène en lui annonçant la mort de Rodrigue dans les combats. Celle-ci chancelle, mais le roi dévoile immédiatement son mensonge. Elle se trouve tout de suite une excuse à sa réaction, mais le roi n'est pas dupe. Il sait quel sentiment contraire habite la jeune femme et tente de lui faire entendre raison. Mais Chimène ne change pas d'avis, elle veut la tête de Rodrigue. Elle est si emportée qu'elle réclame un duel pour obtenir vengeance. N'importe quel chevalier contre Rodrigue. Elle promet d'épouser le vainqueur si Rodrigue meurt. Sans surprise, Don Sanche s'avance. Il est prêt et affrontera Rodrigue. Le roi prévoit le combat pour le lendemain, mais Don Diègue insiste pour qu'il ait lieu immédiatement. Mais le monarque, s'il accepte que le duel ait lieu le jour même, tranche en accordant tout de même quelques heures de repos aux jeunes héros. Il n'aime pas cette coutume et cède à Chimène à regret. Il en fait néanmoins modifier les termes initiaux. Il accepte que le combat ait lieu à l'unique condition que Chimène épouse le vainqueur quel qu'il soit, y compris s'il s'agit de Rodrigue. Rodrigue vient voir Chimène. Elle lui a refusé de mourir de sa main, alors il vient dire adieu, impatient de mourir de la main d'un autre. Chimène s'agace. Comment peut-il ainsi renoncer à la vie après tout ce qu'il a accompli ? Mais aucun argument ne parvient à faire fléchir le jeune homme. Finalement, Chimène se résout à laisser échapper qu'elle souhaite en effet sa victoire. Cela l'obligerait, par décision royale bien sûr, à museler sa fierté et la débarrasserait de Don Sanche. Revigoré, Rodrigue court au combat. Entre l'infante, qui se morfond sur l'amour qui perdure entre ces deux âmes que tout a pourtant placé comme ennemie. Rodrigue est digne d'elle par la vaillance, mais malgré tous ses désirs, il n'est pas fils de roi. Arrive Léonore, ravi. Le combat qui se prépare met les espoirs de l'infante en repos. Pourtant, elle ne la trouve pas dans de bonnes dispositions. L'infante se morfond. Léonore lui raconte alors les agissements de Chimène. Ceci montre bien que son amour pour Rodrigue tente à prendre la place de son ressentiment. De fait, les choses ne peuvent aller que dans un seul sens. Mais l'infante peine à perdre espoir. Néanmoins, elle n'est pas naïve et sait qu'elle doit affronter la situation jusqu'au bout pour enfin perdre espoir. Chimène et Elvire se font face. Chimène redoute le combat, redoute de perdre l'homme qu'elle aime en même temps qu'elle redoute de le voir gagner. Elle jure également qu'à ses côtés, rien n'arrêtera son courroux. Agacée, Elvire lui promet que Rodrigue perdra. Ainsi, elle épousera Don Sanche, qu'elle le veuille ou pas. De toute façon, elle ne mérite certainement pas l'honneur d'être l'épouse d'un homme comme Rodrigue qui lui l'aime tant. Entre Don Sanche, portant une épée ensanglantée. Chimène, furieuse, ne le laisse pas parler. Elle ne veut pas le voir et encore moins l'épouser maintenant qu'il a tué l'homme que son cœur attendait. Entre la cour. Chimène démarre au quart de tour, expliquant au monarque que malgré ses paroles odieuses, elle l'aimait. Ce qu'elle désire plus que tout désormais est de se réfugier au couvent afin d'y pleurer tranquillement son père et son amant. Mais le roi la sort d'erreur. Rodrigue, vainqueur du combat, a délibérément choisi d'épargner Don Sanche et l'a envoyé auprès d'elle pour lui compter le combat. C'est l'arrivée de celui-ci avec une épée ensanglantée qui l'a trompée. Don Diègue se réjouit de l'avoir vue admettre publiquement ses sentiments et le roi l'exhorte à ne pas revenir sur ce qu'elle a dit. Elle a suffisamment mis Rodrigue en danger pour pouvoir s'estimer amplement satisfaite. L'enfante amène Rodrigue qui se jette au genou de Chimène pour lui offrir sa tête. Mais celle-ci s'est pas trop dévoilée pour faire machine arrière et se contente de demander au roi de quel œil il verrait un tel y méné. Celui-ci répond qu'il souhaite ce mariage, mais choisit de lui accorder le temps dont elle aura besoin pour faire d'abord le deuil de son père. Ainsi, Rodrigue, contraint d'attendre le bon vouloir de la femme qui l'aime, ira combattre les morts sur leur territoire, reviendra, plus auréolé de gloire que jamais, pour l'épouser. Et c'est fini pour cette histoire, merci évidemment d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas, on perd pas les bonnes habitudes, un pouce bleu, un abonnement, un petit commentaire. N'hésitez surtout pas à poser vos questions ou donner vos suggestions. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501